GTA VI fait encore parler de lui. Il y a un peu plus d'une semaine, Tom Henderson, à l'écoeur invétéré de Battlefield et Call of Duty, a publié une grosse vidéo sur GTA VI. Et comme d'habitude, on a eu droit à une flopée de rumeurs sur le prochain volet de Rockstar. Ça aurait pu passer inaperçu, mais cette fois, c'est appuyé par quelqu'un à qui on aime bien faire confiance, Jason Schreier, le journaliste réputé de Bloomberg. Alors ça dit quoi ? Selon Henderson, le jeu se déroulerait dans un cadre moderne, incluant les lieux iconiques de Vice City d'une manière ou d'une autre. La carte évoluerait au fil du temps façon Fortnite et on aurait droit à plusieurs personnages jouables, dont une protagoniste féminine qui jouerait un rôle de hacker. Aussi, certaines missions ne récompenseraient pas le joueur en dollars, mais en crypto-monnaie, histoire de représenter au mieux la société américaine moderne. Et concernant la date de sortie, elle serait située quelque part entre 2024 ou 2025. En gros, toujours rien de concret de ce côté-là. Schreier lui-même affirme que le développement en est encore à ses débuts et que les gens vont devoir être patients. En attendant d'en savoir plus, on continue évidemment de prendre ces informations avec des pincets. Ah bah enfin, j'ai envie de vous dire. Des mois qu'on vous dit « Ouais, t'inquiète, la Switch Pro c'est à 15h » et Nintendo nous trollait en repoussant l'annonce. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, ça ne s'appelle pas Switch Pro, mais simplement Switch OLED. Au niveau des nouveautés, c'est fastoche. Déjà, on a un indice dans le nom, la console est dotée d'un écran OLED 7 pouces, d'un audio handheld, comprend un audio amélioré en portable, 64Go de stockage interne, un port Ethernet intégré et l'espèce de petit pitonio qui sert à maintenir sa console sur une table ou un bureau et cette fois beaucoup plus grand pour garantir davantage de stabilité et de durabilité. D'ailleurs, on pourra ajuster l'angle de la caméra dans cette position pour des conditions de jeu maximales. Cette Switch OLED est prévue pour le 8 octobre prochain. Là encore, les rumeurs disaient vrai pour 350$. Mais rêvez pas, ça sera très probablement 350€ pour nous aussi. On s'attendait à de la 4K en docké, comme les rumeurs le prédisaient, mais le site de Nintendo mentionne toujours de la haute définition en mode télé. Donc visiblement, pour la 4K, on repassera. Bon, après, on ne va pas s'en plaindre, on la voulait et on l'a eu. Le délit, c'est fini, mais rendez-vous demain.